On est sur la Plateau Marseille 1100 et on vient voir la fin des travaux de rénovation des locaux qui sont occupés par la Maison de Jeunes. On a remis en couleur, on a fait le chauffage, amélioré les toitures, parce qu'il y avait vraiment des problèmes de toiture. Et donc maintenant on a un bâtiment qui est beaucoup plus facilement utilisable, il y a plus de pièces qui sont disponibles pour que les jeunes puissent y faire leurs activités en semaine pendant le week-end. Donc voilà, c'était un dossier de la législature précédente, mais qui montre que la ville avance, s'occupe de ces bâtiments, et qu'à côté des écoles, on continue quand même aussi à avancer pour remettre en état, rafraîchir, moderniser des bâtiments qui sont occupés pour la Maison de Jeunes, pour des crèches, pour d'autres activités. Ici, il y a aussi le comité de quartier qui utilise ses locaux, donc c'est quelque chose qui va profiter à l'ensemble des habitants du quartier de Marseille 1100. Donc en tant qu'échevin de la jeunesse, super heureux pour cette Maison de Jeunes qui est super dynamique, et vont pouvoir continuer à faire du très bon boulot comme ils le font depuis toujours. Les travaux sont enfin terminés, après quelques mois, voire une année même de travaux, donc on est très ravis. Il y aura évidemment une inauguration beaucoup plus officielle, où vous êtes tous conviés pour voir la belle évolution de la Maison de Jeunes de Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...